L'Ukraine a un objectif, on le sait, c'est repousser l'agresseur. Mais quel doit être le rôle de l'Occident, ancien ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur aussi et Premier ministre ? Il est l'homme du discours devant l'ONU dénonçant au nom de la France les risques de l'intervention des États-Unis en Irak en 2003. Dominique de Villepin est notre invitée ce soir. Depuis le premier jour de la guerre, Dominique de Villepin, vous évoquez le risque de l'escalade qui aggraverait les souffrances des civils. Vous êtes partisan d'une ligne d'indépendance diplomatique vis-à-vis des États-Unis et vous souhaitez que les Européens reprennent la main dans le cours des négociations. Vous partagerez avec nous donc ce soir votre regard en ce 8 mai à la veille d'un grand défilé militaire de Vladimir Poutine qui fait craindre au monde une fuite en avant. Et puis sachez qu'à 19h, vous retrouverez votre duel ce soir. Daniel Cohn-Bendit sera rejoint par Robert Ménard, un duel inédit. C'est parti. Et donc bonsoir Dominique de Villepin. Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous. Le 9 mai, demain, le défilé militaire. Je n'irai pas plus loin. Que craignez-vous ? C'est d'abord un temps pour Vladimir Poutine de réactivation de la mémoire. Et on sait à quel point la mémoire joue un rôle important dans le drame qui se déroule à nos portes. faire la synthèse de l'ensemble des mémoires russes, à la fois la mémoire d'aujourd'hui, mais aussi la mémoire soviétique et la mémoire tsariste, rassemblées autour d'une cause commune, fédérée. Et on le voit à travers les discours de Vladimir Poutine et des dirigeants russes, dénonçant le mal nazi. Et puis, il y a là, je crois, un enjeu très important pour l'unité du peuple russe dans ce moment-là. Et puis, en miroir, bien sûr, et c'est le centre de nos préoccupations, la situation en Ukraine. Une situation qui continue avec son cortège de douleurs et de drames. On le voit encore avec cette école qui est frappée, ces enfants qui se sont tués. cette souffrance au quotidien d'une population qui n'a pas d'autre possibilité que de faire face et qui le fait avec un courage et une résistance admirable et qui, elle, réactive une autre mémoire. On le voit avec les déclarations et le clip de Volodymyr Zelensky aujourd'hui en parlant du retour du mal. Donc, on voit bien la force de la vision de part et d'autre, la force de l'idéologie de part et d'autre et à quel point chacun est soucieux de parler à son peuple pour le mobiliser. Alors, je vous partage l'information et peut-être commentons-la maintenant, si vous le voulez bien, Dominique de Villepin. On le voit, les pays du G7 s'engagent ce soir. Lors d'une réunion qui était prévue en présence de Volodymyr Zelensky, enfin, avec sa participation, les pays s'engagent à stopper l'importation de pétrole russe. Comment vous réagissez ? C'est le sixième paquet annoncé de sanctions de l'Union européenne. Là, c'est le G7. Alors, là, c'est le G7. Les pays du G7 qui s'engagent à arrêter d'importer du pétrole russe. Il faut souhaiter que l'Union européenne puisse aller dans le même sens. C'est une déclaration, pour le moment, qui reste vague. Un engagement, à quelle date, incluant quel pays, tout ça demande à être précisé. Je crois que pour nous, la vraie échéance, c'est celle de l'Union européenne et de la décision d'un embargo sur le pétrole, sachant que le pétrole, c'est à peu près 270 millions d'euros chaque jour. C'est 100 milliards d'euros par an. Et donc, c'est une source de revenus pour la Russie tout à fait colossale. Donc, le fait de continuer à faire pression sur la Russie me paraît tout à fait essentiel. Mais vous étiez même pour un embargo total, vous, sur l'énergie russe, au début du conflit. Alors, moi, je reste avec le regret que nous n'ayons pas saisi, en particulier lors du sommet de Versailles, la possibilité très tôt d'adresser un signal à Vladimir Poutine de notre détermination. Y compris, parce que nous le savons, c'est la contrepartie, y compris en nous faisant mal, voire très mal. Certains des pays européens sont très dépendants du gaz et du pétrole. On le sait pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour la Bulgarie, pour la Hongrie, certains pays qui sont fortement dépendants. Mais ma conviction reposait sur le fait que, si nous voulions une guerre courte, aujourd'hui, c'est frappant, tout le monde s'est installé dans le scénario d'une guerre longue. Moi, je restais convaincu qu'une guerre courte était possible dès lors que nous coupions toute source de revenus à Vladimir Poutine, qui alors n'aurait pas pu financer son effort de guerre. Et je pense que nous avons arbitré dans le sens de défendre nos intérêts de moyen et de long terme, alors qu'en privilégiant une décision immédiate, nous ouvrions davantage la possibilité d'une perspective politique et diplomatique de dialogue et de recherche de solutions. Donc, vous regrettez, par exemple, quand Thierry Breton, encore il y a quelques jours, un commissaire européen, dit effectivement pas d'embargo, là, tout de suite, du jour au lendemain, en somme, sur le gaz russe, parce qu'on doit ménager à la fois pour stopper ses intérêts, mais ménager aussi les intérêts des uns et des autres, notamment européens. Il y a deux discours différents. Et je comprends Thierry Breton, je comprends le président de la République, quand il privilégie l'unité européenne sur le fait d'ouvrir un front avec certains pays européens. Il y a d'un côté la volonté graduellement d'accroître la pression sur Moscou, et il y a de l'autre côté la question de la guerre, qui pour moi reste l'essentiel, parce qu'il y a des milliers d'Ukrainiens qui meurent sur le front, et notre priorité devrait être d'éviter et d'arrêter si possible cette spirale de la guerre. Et pour ce faire, le fait de couper, on est quand même dans une situation inouïe, je pense qu'il n'y a pas de précédent, à mon sens, sur le plan historique, d'une situation où des pays qui soutiennent l'Ukraine, un belligérant, continue d'approvisionner et d'alimenter. Donc on continue de financer l'effort de guerre russe. On continue de financer l'effort de guerre. C'est une situation qui est pour le moins curieuse, et je pense qu'avec le recul, l'histoire jugera assez sévèrement le comportement des Européens en la matière. Donc je trouve que nous aurions dû prendre le risque et avoir le courage, la détermination d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, en nous souciant d'abord d'arrêter la capacité de Vladimir Poutine de poursuivre sa guerre, plutôt que de nous poser la question des difficultés que nous allions rencontrer à l'échéance de l'hiver 2023. Moi, ma conviction, c'est que nous aurions dû tout faire pour que dans les tout prochains mois, cette guerre puisse s'éteindre d'elle-même. Mais le discours de dire, il y a aussi des gens, et des Français peut-être aussi qui nous regardent, qui iraient au-devant de difficultés. On est dans des difficultés de pouvoir d'achat déjà, d'inflation. Vous entendez aussi cette réalité-là ? Amélie Carvaj, je l'entends d'autant plus que nous avons vécu une autre crise il y a quelques mois, la crise du Covid, qui nous a amenés à nous rassembler pour permettre justement à ceux qui sont les plus faibles de faire face à ces difficultés. Il s'agissait là de poursuivre cet effort. Évidemment, ça l'a à un coût. Mais la situation actuelle, cette guerre en Ukraine, elle va peser sur nos économies. Et elle aura un coût dans la durée encore plus important. Donc, dans mon esprit, il y a un paramètre qui a malheureusement n'a pas été pris en compte, qui est celui, guerre courte contre guerre longue. Est-ce qu'une guerre courte était possible ? Je pense qu'on a surestimé la capacité de Vladimir Poutine dans la durée, dès lors qu'il n'avait pas les ressources nécessaires à continuer son effort de guerre. D'autant plus que la grande question qui se posait alors, c'est de savoir si la Russie aurait la possibilité de se retourner vers des alliés qui allaient l'aider. Or, il se trouve, on le voit avec les sanctions, que même s'il y a des stratégies de contournement, la Chine en particulier n'alimente pas et ne soutient pas l'effort de guerre de la Russie. Donc la Russie se serait retrouvée dans une immense difficulté. Et je trouve que ce paramètre stratégique, c'était un choix stratégique qu'il nous fallait faire, nous autres Européens, n'a pas été fait au nom d'un réalisme qui est celui de la responsabilité, de la gradation de l'effort, qui est celui de la prise en compte d'un certain nombre de situations à la fois de pays et de populations qui allaient souffrir. Je pense que l'Europe est assez puissante, elle est assez forte pour mutualiser l'effort qui était indispensable et pour mettre en place des politiques qui auraient permis de passer ce moment difficile d'une guerre qui se serait comptée en moi, alors que là, malheureusement, nous partons pour une guerre qui va durer des années et qui risque d'être un immense trou noir qui va nous coûter finalement, au bout du compte, beaucoup plus. Mais pour moi, l'essentiel de cette réflexion tournait autour de la situation de l'Ukraine et de cette population qui vit un martyr épouvantable et donc notre responsabilité, c'est de bien évidemment faire en sorte que ces souffrances soient les plus pauvres possibles. Mais donc, guerre courte, guerre longue, on va justement poser cette réflexion sur la table et point par point, je vais prendre l'exemple concret des armes, de l'armement des Ukrainiens, de la résistance ukrainienne par l'Occident. Encore aujourd'hui, il y a la Grande-Bretagne qui a annoncé qu'elle fournirait une aide supplémentaire, militaire supplémentaire, de 1,5 milliard d'euros à l'Ukraine. Hier, c'était Joe Biden qui annonçait encore une enveloppe supplémentaire. Est-ce que notre stratégie, je dis notre, l'Occident, d'armement de l'Ukraine est la bonne ? Vous savez bien que la question monte de savoir si nous allons trop loin. Estimez-vous que nous allons, que l'Occident va trop loin. Quelle serait l'alternative ? Et c'est celle qui est posée par un certain nombre de pacifistes en Europe. Quelle serait l'alternative ? Ne pas soutenir ou soutenir au compte-gouttes l'Ukraine et la laisser face à la Russie dans une situation qui l'amènerait à baisser les armes et à capituler. Ce ne serait ni digne, ni responsable, ni conforme à la vision qui est la nôtre de l'Europe. Donc, livrer des armes, bien sûr. Faire en sorte que l'impact de ces armes et de l'aide que nous apportons puissent être le plus fort possible tout en ménageant une stratégie politique et diplomatique qui puisse permettre à tout moment de saisir des opportunités, à la fois quant à la stratégie de l'Ukraine, mais en même temps quant à la situation de la Russie, dont on voit bien que l'enlisement crée un certain nombre de conséquences graves pour la Russie et que la Russie peut être tentée à un moment ou à un autre de saisir une bifurcation ou, à partir de ce qu'elle considérera comme une victoire, réduire sa guerre. Mais pour les armes, vous n'estimez pas, vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que ça ne va faire que repousser l'issue inélectable d'un conflit et que ça va le prolonger, peut-être pas pour l'issue voulue. C'est un débat qui a lieu de façon assez forte d'ailleurs en Allemagne aujourd'hui et en particulier au sein des intellectuels à coups de tribunes et qui s'invective justement sur le fait de savoir s'il n'y a pas ce risque de prolonger la guerre. Moi, ma conviction, c'est que nous avons un devoir vis-à-vis de l'Ukraine, un devoir d'assistance, nous avons le devoir de permettre la résistance face à l'Ukraine et ça suppose de définir la situation dans laquelle nous sommes. Et je crois que c'est le point de départ et si vous permettez, il faut le dire en quelques minutes. L'Ukraine fait face à une agression. C'est une agression caractérisée sur le plan du droit international, une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Ukraine. Et c'est une atteinte au droit qui se vérifie avec son cortège de drames humains tous les jours en matière de droit pénal. On le voit avec les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des villes martyrs comme Boucha, Brodianka, Olomel, Irpine sont là pour témoigner. Le secrétaire général de l'ONU a visité certaines de ces villes pour témoigner de l'horreur de ce qui s'y est déroulé. Ça, c'est le premier point. Il y a deuxièmement une agression contre l'Ukraine, sur la nation ukrainienne. Et on l'a bien vu dans les discours et déclarations et écrits de Vladimir Poutine, cette négation de l'identité ukrainienne. Il n'y a pas de peuple ukrainien. Et ils vont jusqu'au point de dire que tous les Ukrainiens qui ne reconnaissent pas leur identité russe sont des nazis. On voit bien que cette négation, elle est une atteinte à l'idée même que nous nous faisons en Europe du respect dû à toute nation, à tout pays. Et puis, il y a une agression contre l'Europe elle-même, puisque dans la vie de l'Europe, le respect dû aux voisins, notre volonté de sécuriser l'Europe, il y a bien évidemment aujourd'hui au cœur de l'Europe un drame qui se déroule et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc pour toutes ces raisons, nous devons réagir. Pour toutes ces raisons, tout en évitant soigneusement la co-béligérance, nous devons rester actifs en faisant en sorte, je le redis, d'activer en permanence tous les leviers diplomatiques possibles. On va parler des leviers diplomatiques, mais vous dites, il faut éviter le risque d'être co-béligérant. Pour vous, à ce stade, nous n'avons pas franchi cette limite. Nous ne sommes pas déjà co-béligérants avec les livraisons d'armes massives des Occidentaux. Il n'y a pas de définition juridique depuis bien longtemps de la co-béligérance. Donc c'est un débat qui est un débat abstrait. C'est un débat qui ne peut évoluer que si demain, Vladimir Poutine dit « Ah, les Américains ont donné des renseignements pour assassiner ou faire assassiner 12 généraux russes. » C'est une rupture dans la relation entre la Russie et les États-Unis et les États-Unis agissent en tant que co-béligérants. On peut décider qu'un pays est co-béligérant, mais c'est une décision politique, exactement comme l'Iran l'a fait dans sa guerre avec l'Irak quand les super-étendards français tiraient sur les Iraniens. Les Iraniens se sont vengés d'ailleurs politiquement par le biais du terrorisme vis-à-vis de la France. Mais il n'y a pas de cadre qui pose cela. Ceci dit, nous savons qu'il y a une sorte de règle tacite qui est de ne pas être partie prenante, c'est-à-dire n'avoir aucun soldat européen, aucun soldat de l'OTAN qui se mêle directement des activités militaires qui se déroulent aujourd'hui en Ukraine. Nous savons que, et ça a été tout le problème sur la zone d'exclusion aérienne, qu'il y a un certain nombre d'outils qui courraient le risque de nous voir entrer en confrontation, et ça aurait été le cas avec l'aviation russe, et tout cela, nous l'évitons soigneusement. Ça fait partie de la responsabilité Donc on est sur la bonne ligne de crête selon vous, vous qui, encore une fois, depuis le début, alerté sur le risque d'escalade qui aggraverait les souffrances des civils comme vous l'avez pointé du doigt dans différents conflits par le passé. Pour le moment, on est sur cette ligne de crête de respect, d'évitement de l'escalade qui nuirait encore plus à la population. Alors, nous sommes fidèles à la stratégie qui est la nôtre, celle des Européens, celle des pays occidentaux, mais nous sommes aujourd'hui dans une autre phase de la guerre. Depuis le 15 avril à peu près, nous sommes rentrés dans une deuxième phase, dans un premier temps en guerre de mouvement. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre d'opposition où la Russie concentre ses forces sur le Donbass, à la fois sur l'Est et sur le Sud, et essaye de réaliser un certain nombre d'objectifs réduits par rapport à ceux qui étaient initiaux, qui étaient de saisir Kiev et vraisemblablement toute l'Ukraine, essaye de se refaire en quelque sorte et de se construire quelques victoires dans cette période. Donc nous sommes dans une autre phase et c'est là où nous devons être attentifs parce que le discours russe peut parfois masquer par l'idéologie, masquer les possibilités qu'il y aurait à saisir de négociations ou d'ouvertures et c'est cela, à mon sens, qui constitue l'essentiel dans cette période. Bien évidemment, sous l'égide des Ukrainiens qui sont souverains pour décider de leur avenir, mais en permanence avoir une réflexion stratégique et diplomatique qui nous permette de montrer, parce que je crois que c'est cela qu'il faut construire, montrer à la Russie qu'il y a une autre voie que la guerre. Et dès lors que la voie de la guerre devient très difficile, très coûteuse et qu'elle s'accompagne d'humiliation même, cela peut induire chez Vladimir Poutine et ceux qui l'entourent un minimum de réflexes de survie les conduisant à explorer d'autres voies que celles de la force. Sur le front militaire, est-ce que vous croyez le front militaire ? Est-ce que vous croyez à une victoire possible des Ukrainiens ou vous dites que non, c'est une voie sans issue ? Je crois qu'on est devant une sorte, et c'est toute la difficulté de ce conflit, d'équations insolubles ou difficilement solubles. D'un côté, la victoire de l'Ukraine, et nous le voyons depuis quelques semaines, est possible et l'admirable résistance dont fait preuve les Ukrainiens le montrent, d'un autre côté, la défaite de la Russie dans l'esprit de Vladimir Poutine est strictement impossible. Pourquoi ? Parce qu'elle s'accompagnerait de la disparition du régime qui est le sien. Or, nous savons dans l'histoire de la Russie depuis 100, 150 ans, à chaque fois qu'il y a eu une défaite exemplaire la Russie face au Japon au moment de la révolution russe en 1917, nous l'avons vu en Afghanistan sanctionné avec la chute de l'Union soviétique, à chaque fois, le régime est tombé ou a souffert de graves conséquences, c'est vrai, y compris de la guerre de Crimée qui s'est accompagnée de l'abolition du servage quelques années plus tard. Donc, pour un régime russe, un choc extrêmement puissant. Et dans ce contexte-là, il faut prendre en compte ces éléments-là dans le risque qu'il y a d'une escalade, escalade dans le choix des armes et on le voit tous les jours à la télévision russe, dans l'étalage de la panoplie des moyens qui sont ceux de la Russie avec la volonté à la fois de nous faire peur et de nous montrer qu'il y a des recours possibles et dans l'extension, même s'ils font face à des difficultés en Ukraine qui leur laissent peut-être peu de possibilités d'étendre ce conflit, mais au moins sur certains territoires, je pense à la Transnistrie notamment ou la Gagoisie, où ils pourraient faire un coup de force pour marquer le terrain. On est donc, et de toute façon, en fait, c'est le cas depuis le 24 février, mais chaque jour, chaque décision doit être sous-pesée au millimètre. Et cette semaine, j'entendais raisonner des mots sur la politique de l'émotion. On raisonnerait trop dans la politique de l'émotion. Effectivement, il y aurait Boucha et Borodianca, mais prendre des décisions au plus haut niveau ne peut pas se reposer sur cette émotion-là. Est-ce que vous partagez ça ? Vous savez, je me suis toujours tenu à distance des raisonnements trop théoriques ou des idéologies en matière internationale. Il y a des débats entre l'école réaliste et en France, il est vivace, entre l'école réaliste et l'école idéaliste. Vous soulignez l'opposition qui peut exister entre la politique de l'émotion et ceux qui sont les soutiens de la raison. Je crois que la matière internationale, la discipline internationale, elle est faite des deux. On ne peut pas ignorer l'émotion des peuples, le choc qui peut exister dans les esprits à la suite de tel et tel événement. Toutes les grandes crises ont évolué à partir de la résonance dans l'opinion publique d'un certain nombre d'événements. Ce qui explique d'ailleurs à quel point la propagande, la politique de désinformation est importante dans la stratégie menée par les uns et par les autres. Donc je crois qu'il faut prendre en compte cette émotion et au maximum essayer d'organiser sa propre stratégie en l'intégrant mais tout en ayant le maximum de cohérence et de pertinence pour être capable de convaincre l'autre. En fait, pour moi, la vraie difficulté se situe dans l'objectif que nous devons avoir. Est-ce que nous considérons que définitivement il n'y a pas de dialogue possible avec Vladimir Poutine et qu'en d'autres termes, quelle que soit l'issue de la guerre, aucun dialogue ne sera possible avec lui ? Ou est-ce que nous considérons qu'il faut quand même dialoguer avec Vladimir Poutine parce que Vladimir Poutine ne peut pas ignorer les rapports de force et qu'il faudra donc essayer de saisir les opportunités pour faire un bout de chemin dans l'intérêt justement de la paix ? Je prends un exemple et une référence qui, moi, m'a beaucoup frappé et beaucoup blessé dans la guerre en Syrie. Depuis les débuts de la guerre, depuis 2011, on n'a pas cessé d'entendre un certain nombre de diplomaties dont la diplomatie française dire Bachar el-Assad est un boucher. Nous ne pouvons pas parler avec un boucher et d'ailleurs, ce boucher, ça ne sert à rien de lui parler parce qu'il va tomber demain. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on a fermé nos ambassades, on a considéré que le dialogue ne pouvait pas servir. Moi, je crois qu'en matière internationale, il faut toujours garder des canaux. Donc, la voie diplomatique, pour vous, il faut se mettre autour d'une table avec Vladimir Putin. La voie diplomatique, vous savez, elle est extrêmement diverse. Ça peut être celle des services de renseignement. Mais on ne peut pas se passer, à un moment donné, de tirer des fils et d'adresser des messages qui peuvent permettre de faire évoluer les choses. Vous entendez ceux qui disent, ceux qui pensent, ceux qui ressentent qu'on ne peut pas s'asseoir autour d'une table ou discuter avec un homme qui a commis boucher ou borodanka ? Vous l'entendez, ça ? D'ailleurs, Volodymyr Zelensky, lui-même, il y a quelques jours, il l'a pas redit depuis, je crois, mais avait dit à chaque bout de chat, à chaque borodanka, notre envie, notre foi, en tout cas, dans la négociation, ça me nuise un peu plus. Je comprends très bien. Et c'est toute la difficulté, c'est tout l'honneur aussi de la diplomatie. Vous savez, rappelez-vous, dans les crises successives qu'ont connues les États-Unis et les drames qui ont frappé le Vietnam, par exemple, parce qu'il y a eu des drames humains absolument terribles, des bavures, entre guillemets, des événements dramatiques aussi qui se sont déroulés, là où on a oublié, mais à Bougraïb, le traitement très inhumain d'un certain nombre de militaires américains. Est-ce que pour autant, il faut considérer qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler avec l'autre ? Je crois qu'il faut être capable d'aller au-delà. Mais qu'est-ce qu'on appellerait une paix négociée ? Et d'ailleurs, en fait, je m'arrête sur le mot paix, mais je m'arrête sur le mot négocier. Négocier, ça veut dire potentielle concession des deux parties. C'est ça aussi une négociation. Et donc, si je suis concrète, l'Ukraine devrait concéder quoi ? Alors, vous posez les choses de telle façon que l'idéologie l'emporte sur la réalité. Ce n'est pas à nous à dire aux Ukrainiens Vladimir Poutine est quelqu'un de si horrible que tout compromis ne peut pas être fait. Il y a 24 ou 48 heures, Volodymyr Zelensky, dans le cadre de Chatham Raouz, a précisé un certain nombre de ses objectifs. Et dans ce débat, semble-t-il, le peu que j'en sache, il n'a pas exclu la possibilité de revenir à la ligne du 23 février. Le 23 février, le Donbass, une partie du Donbass est avec la République autoprogrammée. La Crimée... Oui, mais est-ce qu'il faut pousser Volodymyr Zelensky parce que nous le soutiendrons jusqu'au bout le pousser à faire encore davantage la guerre ? Volodymyr Zelensky, c'est un chef d'État responsable et il ne peut pas ignorer la souffrance de son peuple. À un moment donné, je n'en pourrai pas le mot compromis, mais il y a un choix qui doit être fait. Mais alors, si je pose la question... Et ce choix, il ne nous appartient pas, pas plus qu'il n'appartient aux Américains. Nous, nous devons aider à poser un cadre, montrer, et c'est là où j'en reviens à la question de la négociation, montrer au-delà de la question ukrainienne. Parce que dans le débat avec Vladimir Poutine, on parlait est-ce qu'on a quelque chose à lui dire et à lui proposer. Il n'y a pas que l'Ukraine. Je vous rappelle qu'au tout début, dans les revendications premières de Vladimir Poutine, il y avait les questions d'architecture, de sécurité en Europe, d'élargissement de l'OTAN. Mais donc, on devrait avancer là-dessus avec lui ? On devrait l'entendre potentiellement là-dessus sur ces points-là ? Mais rappelez-vous, en 1975, il y a eu les accords d'Helsinki. Les accords d'Helsinki qui avaient vocation justement de sécuriser très largement le périmètre européen. Et on avait créé des corbeilles. Dans ces corbeilles, on traitait de tout. On traitait des droits de l'homme, on traitait des questions de sécurité. Et bien là, il s'agit de faire la même chose. Il s'agit, dans le fond, de prendre acte. Parce que qu'est-ce que révèle l'Ukraine ? Bien sûr, le drame ukrainien, mais bien plus que ça. Il révèle un monde profondément déséquilibré dans son organisation, à réguler les problèmes du monde et d'immenses frustrations qui s'expriment. Prenez les déclarations d'Oula ou du pape François, vous voyez bien à quel point ces frustrations, ce ressentiment existent. Et je ne parle même pas de puissances comme la Chine ou des puissances africaines. Ça veut dire, certains vont entendre, en gros, Dominique de Villepin dit qu'il faut entendre aussi les besoins russes et aider la Russie à trouver une porte de sortie. Mais j'en reviens à cette question que vous comprenez qui fait débat, souvent même sur ce plateau, c'est pour certains dire entendre les besoins russes quand les Russes aujourd'hui sont à l'origine d'une guerre telle qu'on la voit du soir au matin. Vous comprenez ? Je comprends très bien. Et c'est bien pour ça que c'est une question épouvantablement difficile. Et croyez-moi, la diplomatie, ce n'est pas un art simple. On ne se couche pas la conscience tranquille et on ne dort pas du sommeil du juste. C'est un art extrêmement compliqué. Pourquoi ? Si nous n'engageons pas le dialogue avec Vladimir Poutine, ça veut dire quoi ? Quel est le message que nous avressons au monde ? Ça veut dire que nous sommes en faveur d'une politique de changement de régime. Et là, il faut aller jusqu'au bout. Et je vous remercie de me donner le temps de poser ces questions. Parce que souvent, sur les plateaux français, on ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de changement de régime ? Ça veut dire que nous, sous couvert des Ukrainiens, nous allons dicter aux Russes celui qui va diriger la Russie. Et que nous supposons que le régime qui viendra après Vladimir Poutine sera meilleur. Je vous rappelle que c'est le pari qu'ont fait les Américains en Irak. Que c'est le pari qu'ont fait les Français et les Anglais en Libye. Dans quelle situation est la Libye après Muammar Gaddafi ? Dans quelle situation, dans quel drame ? Et c'est là où la politique de changement de régime qui suppose que nous rentrions dans une politique de force en soutien de l'Ukraine, dans un jusqu'au-boutisme qui fait qu'on ne s'arrêtera que quand Vladimir Poutine sera tombé. Mais oui, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème des Russes. On sait très bien Dominique de Villepin que, d'ailleurs vous l'avez cité vous-même, vous y voyez surtout le rôle et l'influence des États-Unis à travers tout ça. Le poids que veut peser, faire peser les États-Unis à travers ce conflit dans la tectonique des plaques géopolitiques. En somme, c'est ça ce que vous nous dites aussi. Les États-Unis, son rôle particulier, encore une fois, c'est 150 millions de dollars en plus annoncés hier pour aider militairement. C'était les 30 milliards de dollars annoncés encore un peu avant. C'est Jill Biden qui était présente sur les lieux encore ces dernières heures. Pour vous, les États-Unis vont trop loin dans cette implication et comment vous analysez l'implication ? Pour moi, la question n'est pas de savoir si les États-Unis vont trop loin ou pas assez loin. Les États-Unis sont, c'est-à-dire la première puissance mondiale, concurrencée par la Chine. Et ils ont donc les problèmes de la première puissance mondiale et qui veut le rester. Rappelez-vous, en 2014, juste après l'affaire de la Crimée, il y a eu un débat très vif entre les Européens et les Américains sur la question des sanctions. Quel message il fallait adresser à Vladimir Poutine ? Et les Américains étaient pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Pourquoi ? Pour les Américains, l'idée d'une nouvelle guerre froide, l'idée d'un monde où on tiendrait la Chine à distance et par exemple qui permettrait à l'OTAN d'aller jusqu'à l'Asie, c'est pour eux des garanties de sécurité qui leur paraissent tout à fait souhaitables. Vous croyez, Dominique de Villepin, que les États-Unis veulent retourner dans une logique de guerre froide là en ce moment ? Les États-Unis souhaitent une organisation du monde qui leur permette d'accroître leur sécurité et le scénario actuel de l'Europe pose cette question. L'Europe aujourd'hui fait son unité mais elle le fait d'abord dans un alignement vis-à-vis des États-Unis avec une sécurité qui est assumée d'abord par l'OTAN, c'est-à-dire une Europe othéanisée. C'est l'intérêt des Américains et ils l'ont annoncé depuis déjà longtemps que de prendre la tête du monde libre avec comme objectif le Pacifique. Donc, dans cette stratégie du monde libre, il est évident qu'une Europe qui a peur pour sa sécurité et qui ne considère qu'il n'y a d'autres garanties que celles que les États-Unis apporteraient, c'est un atout majeur. Permettez-moi d'être très direct dans ma question. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les États-Unis utilisent ce conflit pour régler d'autres situations par procuration ? Les États-Unis utilisent-ils ce conflit ? Je crois que les États-Unis sont tout à fait soucieux d'apporter leur soutien à la résistance ukrainienne, tout à fait soucieux de porter le fer contre la Russie parce qu'ils ont une vision très idéologique et très marquée une fois de plus par la guerre froide mais je considère surtout que ce n'est pas tant les États-Unis qui posent problème que la difficulté avec laquelle les Européens avancent pour traiter leur propre question de sécurité. On va avancer sur la stratégie européenne. Permettez-moi de résumer. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes intérêts que les Américains en la matière. L'ordre européen, nous, nous sommes le champ de bataille. Bien sûr, c'est l'Ukraine mais si ce champ de bataille s'élargit, c'est en Europe que ce conflit a lieu et si les choses se dégradent, nous serons aux premières loges comme nous serons aux premières loges de la reconstruction de l'Ukraine et donc il est normal que l'Europe ait le souci de trouver un nouvel équilibre et une fois de plus je comprends que sur le plan idéologique ça pose le problème de savoir quel type de relation avec Poutine mais je crois que nous ne pouvons pas rentrer dans une logique idéologique qui est souvent l'idéologie américaine du changement de régime parce que c'est rentré dans une situation que nous ne faisons pas. Permettez-moi soyons directs est-ce que vous dites qu'aujourd'hui l'Europe et peut-être même donc Emmanuel Macron sont aujourd'hui asservis faibles face à la logique des Etats-Unis ? Absolument pas je pense même au contraire qu'Emmanuel Macron mène depuis quelques années un combat très courageux pour défendre la souveraineté européenne et l'autonomie stratégique. Le problème c'est que nous sommes peu nombreux en Europe à défendre cette cause et un des grands enjeux je pense de la visite qu'il va faire à Berlin demain ce sera justement de vérifier dans quelle mesure l'Allemagne qui se prépare à faire un effort très important en matière de défense 2%, 100 milliards sur les 5 prochaines années par an va se mobiliser sur le terrain de la sécurité mais une fois de plus tout cela se fera-t-il uniquement dans le cadre de l'OTAN ou est-ce que nous arriverons à donner consistance à une voie européenne à un pilier européen dans le cadre de l'OTAN je ne critique absolument pas le fait que l'OTAN soit là et fasse bien ce qu'il a à faire ce que je critique c'est le fait que tout ceci ne soit pas équilibré par une voie une responsabilité européenne et en matière de défense européenne nous nous sommes dotés au fil des dernières années coopération structurée fonds européens de défense boussole stratégique mais ces outils ne nous permettent pas suffisamment de défendre notre vision et notre politique et ce que je dis vis-à-vis de la Russie je le pense également vis-à-vis de la Chine nous avons besoin dans un monde multipolaire d'une voie européenne et cette voie européenne ce n'est pas une voie qui doit se situer sous l'influence sous chapeau des Etats-Unis est-ce que vous dites donc aujourd'hui les Etats-Unis sont à la limite les Etats-Unis ne doivent surtout pas aller plus loin les Etats-Unis pourraient être responsables d'une escalade vous savez très bien aussi que récemment certains disent si la Russie franchit une étape supplémentaire se radicalise encore un peu plus et bien ce serait à cause aussi d'un Occident qui n'aurait pas su se tenir dans un cadre je crois que ce serait un procès d'attention que de dire ça aujourd'hui des Américains les Américains si j'avais un reproche à leur adresser aujourd'hui c'est peut-être celui de mal doser leur discours je pense que quand Lloyd Austin le secrétaire à la défense américain parle d'affaiblir la Russie les forces russes et d'éviter que la Russie ne puisse refaire des opérations de ce type je pense qu'il dévoile une stratégie qu'il va un coup trop loin parce qu'il montre justement que son ambition pourrait être celle d'un changement de régime et Joe Biden n'a pas été loin de ce type de terminologie ou son secrétaire d'Etat donc je crois qu'il faut être prudent dans les déclarations qu'on fait je crois que la question des Etats-Unis défendant leurs propres intérêts c'est évidemment légitime mais une fois de plus mon souci c'est plus l'Europe et sa capacité à déterminer sa propre stratégie et son propre discours dans cette affaire Permettez-moi de m'arrêter de faire une parenthèse mais elle est ô combien importante ça fait plusieurs fois qu'on évoque le risque d'escalade pour vous elle peut aller jusqu'où l'escalade de Vladimir Poutine vous savez qu'il manœuvre très bien autour de la question du nucléaire pour entretenir cette crainte et cette menace ça marche dans les opinions à tout le moins est-ce que vous pensez qu'il pourrait aller jusque là ? Je crois qu'il y a souvent beaucoup d'inquiétudes exagérées dans ce domaine je crois que dans le comportement de la Russie en tant que puissance nucléaire rappelons que c'est la première puissance nucléaire mondiale avec 6 000 ogives nucléaires donc c'est tout à fait considérable je crois que le comportement de la Russie je ne parle pas de son discours et en particulier des discours politiques que nous avons vus récemment est un discours de nation responsable donc l'utilisation du nucléaire comme arme du champ de bataille me paraît davantage aujourd'hui destinée à faire peur et à inhiber les opinions européennes et américaines qu'à véritablement être une arme d'emploi ceci dit il faut toujours prendre en compte les menaces quand elles sont adressées surtout quand cela vient de quelqu'un comme Vladimir Poutine dans les théories certaines des théories russes il y en a une qui est celle de l'escalade pour la désescalade c'est-à-dire qu'il faut monter d'un cran supplémentaire pour pouvoir justement exercer une dissuasion plus forte et faire courber le dos de l'adversaire donc je crois qu'il faut prendre en compte ces questions mais ça ne doit pas nous conduire pour autant à changer notre jeu et à changer notre stratégie ça doit nous conduire à afficher avec encore plus de force nos objectifs politiques et stratégiques qui sont ceux de retrouver la situation d'avant l'agression notre objectif c'est de répondre à l'agression pas d'éliminer le régime de Poutine parce que c'est une toute autre aventure vous dites il ne faut pas changer dans notre stratégie mais ça fait des semaines qu'on ne parle plus de la question des lignes rouges en fait on interroge les lignes rouges de Vladimir Poutine mais on n'interroge plus nos lignes rouges à nous on vient d'évoquer la question du nucléaire le recours aux armes chimiques par exemple est-ce que ça ce serait de nature selon vous à nous pousser à changer malgré tout de stratégie parce qu'il s'agirait bel et bien d'une ligne rouge Jusqu'à maintenant quand les menaces se sont faites précises et elles l'ont été sur le nucléaire vous l'avez rappelé l'Europe et en particulier le ministre des Affaires étrangères français M. Le Drian ont été très clairs en rappelant certes la Russie est une puissance nucléaire mais nous aussi est-ce qu'il faut rentrer plus avant est-ce qu'il faut découvrir son jeu davantage je ne le crois pas pour une raison très simple c'est que on l'a vu dans les dernières années les lignes rouges n'ont souvent pas été respectées et Barack Obama sa décision en 2013 de ne pas respecter sa parole et la ligne rouge qu'il avait fixée cela a eu un écho considérable sur le plan de la compréhension et de la vision qu'on avait de l'Amérique donc je ne crois pas utile de rentrer dans cela par contre je crois utile d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion que nous avons sur le plan du nouveau monde à dessiner parce que nous pourrions nous courrions le risque vis-à-vis d'un certain nombre d'états en Ukraine d'être un pays occidental défendant un autre pays occidental et dans le fond pour un certain nombre de pays à travers le monde c'est une affaire d'occidentaux je crois que c'est beaucoup plus que cela et c'est l'occasion pour l'Europe et pour la France de montrer qu'il y a effectivement besoin de redessiner un ordre mondial il y a besoin de redessiner une architecture de sécurité en Europe mais il y a besoin de redessiner une architecture de sécurité et diplomatique internationale on voit bien que l'ONU c'est-à-dire ce qui diviserait pardonnez-moi qui diviserait le monde comment alors justement parce que pour le moment c'est plutôt un monde en deux il y a 50% de la planète qui est plutôt dans le camp de Vladimir Poutine dont on parle beaucoup moins mais qui est plutôt pas totalement mais vous me permettez de répondre aux risques qu'il y a aujourd'hui à suivre aveuglément les Américains aujourd'hui nous avons une ligne de force dans l'organisation du monde très grande qui a organisé si je puis dire le jeu depuis maintenant un certain nombre d'années en particulier sous Donald Trump qui est l'antagonisme la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine il y a une deuxième ligne de force qui se dessine qui est celle de l'ouest les pays occidentaux et le reste du monde et dans le fond nous n'aurions pas les mêmes intérêts d'ailleurs c'est pour ça qu'il est si important et l'Europe sans souci de prendre en compte les effets d'une crise alimentaire liée à l'Ukraine sur les pays du Maghreb les pays du Moyen-Orient ou les pays d'Afrique donc ça c'est le deuxième il y en a un troisième c'est le clivage entre pays autoritaires et les démocraties libérales ma conviction c'est que plus nous divisons le monde plus nous le structurons autour de ces pôles plus nous évoluons vers des dangers supplémentaires et plus nous faisons de la force l'arbitre quel danger escalade de la violence multiplication des crises vous les connaissez tous maire de Chine du Sud Taïwan opposition entre le monde émergent et l'Europe l'Afrique Taïwan dont on apprend aujourd'hui que la CIA estime que la Chine suit attentivement l'invasion russe pour ajuster ses plans concernant Taïwan c'est pas nouveau et c'est pas un secret que la Chine suive attentivement ce qui se passe en Ukraine ça me paraît la moindre des choses vous connaissez l'importance des mots et ces dernières heures et ces derniers jours c'est d'autant plus fort quand résonnent les mots troisième guerre mondiale par exemple là encore c'est une menace manœuvrée au millimètre notamment par monsieur Lavrov ces mots là ils résonnent comment pour vous les mots troisième guerre mondiale c'est tout ce qui tout ce qui pousse aujourd'hui à l'escalade lié à l'idéologie c'est pour ça que la diplomatie c'est quoi ? c'est faire en sorte que le débat s'organise sur des problématiques les plus concrètes possibles avec la possibilité d'avancer des pions et de faire progresser la négociation plutôt que sur des débats idéologiques où il n'y a pas de point de sortie et le débat idéologique est-ce qu'il faut parler à Vladimir Poutine ou pas ? est-ce qu'il faut rejeter définitivement tous les pays autoritaires ? ça fait le jeu de l'escalade vers la troisième guerre mondiale et c'est pour cela que nous ne pouvons nous en remettre à personne y compris pas aux Etats-Unis on ne peut s'en remettre à personne y compris pas aux Etats-Unis qu'est-ce qui vous dit madame Carwer que dans deux ans Donald Trump ou l'équivalent de Donald Trump ne sera pas élu aux Etats-Unis les quatre années que nous avons vécues sous Donald Trump nous ont montré la capacité d'erratisme de la diplomatie américaine il est donc essentiel que nous défendions nos propres intérêts et notre propre vision du monde et notre vision du monde à nous européens n'est pas manichéenne bien sûr elle n'est pas manichéenne est-ce que vous êtes non-aligné ? mais non c'est pas qu'il n'y a les bons d'un côté ou les mauvais de l'autre il ne s'agit pas d'être non-aligné dans le sens où on pourrait croire qu'il faut se laver les mains de tout ça il s'agit de constater qu'il y a un certain nombre de caractéristiques de notre monde qui font qu'il y a des choses qui ne vont pas il y a des crises dont nous ne nous occupons pas assez dans certaines régions du monde je pense à l'Afrique je pense au Moyen-Orient et qu'il faut donc se mettre ensemble pour casser les lignes de clivage idéologique le danger c'est la prise de contrôle de la société internationale par l'idéologie qui conduit à chaque fois à monter dans les tours parce qu'il s'agit d'éliminer l'autre cette idée de la purification de l'ordre international à partir d'une vision qui est la mienne et qui n'est pas la vôtre et qui fait que je vous combats jusqu'à la mort c'est ça le danger et donc chaque fois qu'on voit poindre cette logique-là qui cache souvent une logique d'intérêt et c'est pour ça que derrière la nouvelle guerre froide qui se profile on voit bien qu'il y a aussi une logique d'intérêt il y a des états qui peuvent avoir intérêt à cela mais le danger c'est que cette nouvelle guerre froide contrairement à la première la première guerre froide elle était structurée organisée à travers des règles on discutait contrôle des armements aujourd'hui où sont les traités sur les armes intermédiaires où sont les traités qui permettaient justement de faire en sorte que les crises ne dérapent pas aujourd'hui nous sommes dans un monde qui n'a pas de contrôle et il faut éviter cela et ma conviction c'est que l'Europe est une puissance d'équilibre c'est la voie de la raison que nous parlons et nous devons parler à tout le monde et qu'il y a un chemin possible je prends un exemple si vous le voulez bien qui est la Chine un certain nombre de personnes considèrent qu'il faut aller jusqu'au découplage maximal avec la Chine sur le plan politique mais aussi sur le plan économique alors que nous sommes dans une mondialisation qui crée des interdépendances qu'est-ce que nous avons à gagner à rejeter la Chine à l'éloigner de cette mondialisation qu'est-ce que nous avons à gagner et je pense que la Chine deviendra un pays infiniment plus difficile avec qui parler avec qui négocier dès lors qu'il serait en dehors de cette mondialisation plutôt qu'à l'intérieur je voudrais parce qu'on a parlé de toutes les parties du monde ou presque mais qu'on s'arrête à nouveau sur la France soyons nombrilistes quelques instants si vous le voulez bien la France au milieu de tout ça on a évoqué un peu Emmanuel Macron la France qui livre maintenant par exemple l'exemple concret des canons César qui fait son effort de guerre et d'armement ça va dans le bon sens ou on est en train de dépasser des limites que nous ne devrions pas dépasser la France alors le principe de notre action parce qu'il faut toujours se référer au principe c'est quoi il faut répondre à l'agression russe et aider l'Ukraine à résister si demain et je dis quelque chose d'absurde bien sûr l'Ukraine voulait aller jusqu'à Moscou il est bien évident que nous ne la sufrions pas donc la question des armements c'est quelque chose qu'on va apprécier en fonction du rapport de force sur le terrain dans les prochaines semaines et les prochains mois sachant qu'on est dans une nouvelle phase de la guerre et ce qui a une conséquence au plan des armements dans la première phase de la guerre des armements légers permettaient à une force agissant selon les stratégies de la guérilla face à une armée hyper puissante qui est l'armée russe de marquer un nombre de points considérable aujourd'hui nous sommes dans une guerre de position est-ce qu'à Verdun le fait en permanence d'alimenter les munitions permet la victoire de l'un ou de l'autre ou permet de trouver une issue par la négociation je ne le crois pas personne n'a intérêt à avoir un Verdun multiplié par 100 partout en Ukraine avec des deux côtés une alimentation en armes qui permettrait de façon illimitée de faire continuer cette guerre la France a trouvé sa bonne place et dans le bon rôle dans la bonne délimitation Madame Carouer je l'ai dit la diplomatie c'est fait pour des hommes qui ne dorment jamais que d'un oeil et qui n'ont jamais la bonne conscience parce qu'ils ne sont jamais sûrs de faire exactement ce qu'il faut faire et donc ça veut dire que la diplomatie française aujourd'hui elle essaye d'avancer en faisant au mieux on fait au mieux et qu'en fonction de ce qui va se passer demain matin et bien on corrigera on augmentera ou on diminuera mais il s'agit en permanence de se poser des questions et c'est ça pour moi la différence entre l'Europe et les Etats-Unis nous avons une capacité en permanence à remettre sur la table et à nous poser des questions en conscience là où la mécanique américaine a des buts stratégiques et idéologiques qui sont beaucoup plus affirmés que les autres nous nous sommes une puissance d'équilibre et de bonne volonté donc posons-nous des questions débattons et avançons alors continuons de le faire justement vous savez qu'il y a des symboles parfois qui comptent qui font parler en tout cas c'est de la question de savoir tout simplement par exemple si Emmanuel Macron va se rendre à Kiev ou non ça fait beaucoup parler pour le moment il ne l'a pas fait il y a eu la campagne présidentielle et surtout il estime qu'il ira quand il se sentira utile qu'il aura quelque chose d'utile à apporter vous estimez qu'il a mille fois raison il a mille fois raison vous savez le monde d'aujourd'hui parce qu'il est dominé par des caméras de télévision fait qu'en permanence il s'agit d'être sur la photo c'est sympathique ça joue un rôle sur le plan du moral je comprends que la première dame des Etats-Unis aujourd'hui en visite en Ukraine c'est un signal fort sur le plan du coeur de l'émotion et je le comprends le président de la république française il doit se poser plus de questions que cela il s'agit d'être utile il ne s'agit pas simplement de faire une image il s'agit d'être utile utile pour faire avancer la marche vers la paix et c'est ça qui doit le guider et c'est ça qui le guide et c'est en cela que je crois que la ligne qui est adoptée par l'Elysée est tout à fait celle qui doit être adoptée notamment de garder la ligne téléphonique cette fois avec Vladimir Poutine régulièrement mais bien sûr mais bien sûr parce qu'à travers une conversation téléphonique vous sentez d'éventuelles hésitations interrogations ne serait-ce qu'à travers les questions et Vladimir Poutine a le goût des longs discours ne serait-ce qu'à travers les raisonnements qu'il met en avant on voit bien quel est l'état d'esprit et on voit bien s'il y a matière à adresser des messages à un moment donné se concerter avec les autres européens avec les américains pour amender ou pour lancer une initiative et une proposition tout cela ne peut se faire qu'à travers un nouveau rapport de force ce nouveau rapport de force nous aurons des éléments pour l'apprécier parce qu'il dépend de deux choses il dépend de ce qui se passe sur le terrain mais il dépend beaucoup aussi de ce qui se passe dans la tête des russes et en particulier dans celle de Vladimir Poutine si demain Vladimir Poutine sur la place rouge dit nous avons eu un succès considérable à Mariupol nous avons éliminé les nazis ukrainiens et à partir de là nous sommes prêts à discuter évidemment je sors ça de mon chapeau mais je vous dis ce qui est important c'est la façon dont Vladimir Poutine à partir d'une situation qu'il sait être difficile pour lui va essayer de la tourner vers le peuple russe et à partir de là nous verrons s'il y a des marches de manœuvre s'il y a quelque chose un fil à tirer qui nous permettra d'agir au-delà de la force des armes et quel regard vous portez sur Volodymyr Zelensky c'est un homme courageux qui s'est révélé dans la guerre et dans la crise et le chemin qu'il a fait montre bien à quel point il a un tempérament exceptionnel il a une responsabilité vis-à-vis de son peuple et les débats qu'il a il va parler avec Sciences Po en début de semaine les débats qu'il a montrent bien qu'il est à l'écoute qu'il est à la recherche du bon équilibre de la bonne stratégie donc je crois qu'il faut lui faire conscience pour qu'il puisse trouver le meilleur chemin possible pour son peuple et nous devons l'accompagner dans cette voie en ouvrant le plus possible de cadres de négociations de cadres de propositions qui permettront parce que c'est toujours ça la paix qui permettront de procéduriser aujourd'hui la violence qui s'exprime sur le champ de bataille pour arriver à la paix ne l'oublions pas la paix ce n'est pas quelque chose qui se décrète quand les armes ont arrêté de parler parce que dans ces cas-là dans la précipitation on obtient ce qu'on a eu au lendemain de la première guerre mondiale un traité de Versailles mal rédigé et une guerre 30 ans plus tard encore plus dramatique il faut donc préparer dès maintenant le cadre et les conditions de ce qui pourra être une paix possible et avancer de façon à ce que Vladimir Poutine puisse en permanence évaluer l'intérêt qu'il a à continuer une escalade éventuellement ou au contraire choisir la sortie d'autoroute pour trouver une réponse qui soit une réponse passive Dominique Duvipin pendant que nous parlons on a maintenant les communications du G7 qui s'est tenue en fin d'après-midi avec la participation de Volodymyr Zelensky le G7 lui a redit son soutien et puis il y a cette déclaration à l'issue notamment les actions du président russe jettent le déshonneur sur la Russie et sur les sacrifices historiques de son peuple déclaration des dirigeants du G7 aujourd'hui comment vous réagissez à cette déclaration il est évident que l'agression russe est totalement inexcusable jette le discrédit le déshonneur sur la Russie et dans l'histoire de la Russie et surtout pour quelqu'un comme Vladimir Poutine qui veut mettre bout à bout le tsarisme l'Union soviétique et la Russie contemporaine c'est vrai que cette cette décision d'agresser l'Ukraine constitue un acte tout à fait inacceptable et je pense que Vladimir Poutine a commis des erreurs majeures non seulement il a mal évalué la résistance de l'Ukraine il a mal évalué la capacité de l'Europe à s'unir et des occidentaux à répondre face à cette agression mais il a complètement méconnu l'état d'esprit des Ukrainiens qui aujourd'hui voient leur sentiment national décuplé et qui en particulier dans les régions de l'Est et du Sud où l'influence russe historiquement est importante n'ont pas connu le mouvement de bascule qu'espérait Vladimir Poutine Vladimir Poutine il faut imaginer qu'il pensait voir ses armées rentrer dans un certain nombre des villes comme Mariupol en libérateur et que la volonté de punir ces villes c'est bien ça qui explique l'horreur et le désastre de ce qui a été fait à Mariupol donc il y a toute une série d'erreurs de fautes commises qui aujourd'hui peu à peu vont être mises en lumière et c'est cela que Vladimir Poutine va devoir faire se confronter à cette réalité là et à partir de là qu'est-ce qu'il fera je veux espérer qu'il y aura des possibilités d'avancer pour conclure il y a quelques semaines je vous ai relu réécouté vous disiez si ce conflit dure trop longtemps il y a un risque de tsunami pour l'ensemble de la planète c'était il y a quelques semaines est-ce que vous estimez déjà que le conflit est trop long et que le tsunami est déjà engagé pour l'ensemble de la planète nous voyons d'ores et déjà les conséquences en matière économique en matière financière la fragilité de la situation qui est la nôtre avec ce regain d'inflation tout à fait considérable nous sommes à 4,5% d'inflation les prix à la production sont près de 25% c'est dire qu'on peut avoir une inflation qui avance extrêmement vite si les taux d'intérêt remontent en Europe on imagine le drame quand on voit la situation dans les pays émergents du Moyen-Orient et d'Afrique les conséquences sur le plan alimentaire les conséquences sur le plan des échanges pareil pour la Chine affaiblie par le Covid affaiblie par la situation économique en perte de croissance les conséquences sont planétaires et tout cela nous concerne tous c'est dire à quel point il faut être capable et c'est le travail de la diplomatie de mettre parfois notre orgueil de mettre notre idéal au service d'une patience stratégique au service d'une imagination stratégique qui doit nous permettre d'inventer un autre monde sans pour autant alimenter la spirale de la violence je vous remercie merci Dominique de Villepin d'avoir été notre invité ce soir on a eu 50 minutes on a eu le temps je crois de se dire des choses merci d'avoir pris le temps d'être avec nous c'est l'heure vous le savez très bien du duel avec Daniel Cohn-Bendit qui nous rejoint sur ce plateau et c'est Robert Ménard pour la prochaine